Alors, dans cette vidéo, je vais parler des accusations récentes proférées contre Eric Coquerel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, des violences contre les femmes et de l'agression sexuelle que j'ai subie. Alors, je voulais d'abord revenir sur les réactions qu'il y avait eu par rapport à l'accusation qui a été proférée contre lui par Sophie. Je vais l'appeler Sophie, pas la peine de mentionner son enfer humil, même si il est facilement trouvable. Alors, on a d'un côté des personnes pour qui la présumée victime Sophie serait une menteuse, une hystérique, pour qui les féministes auraient pété un plomb et les hommes seraient les nouveaux opprimés, pour un peu simplifier la position. De l'autre côté, on a des personnes pour qui la France Insoumise défendrait un homme aussi dangereux qu'un Darmanin ou un Abad et devrait donc le virer illico. Alors, je vais d'abord répondre au premier camp en insistant d'abord sur ce qu'est un viol. Alors, je rappelle bien sûr qu'il n'y a ici pas du tout d'agression de viol contre Eric Coquerel, pas du tout. Mais je voulais quand même revenir sur ce qu'est un viol parce que dans le continuum des violences faites aux femmes, il est important de savoir de quoi on parle. Alors, un viol, je ne veux pas rappeler les définitions, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que le viol est quand même particulier comme acte parce que c'est finalement le seul cas de crime pour lesquels ce sont les victimes qui vont se sentir honteuses, qui vont porter la culpabilité alors que justement elles n'ont rien fait. Et ça, c'est vraiment typique du viol. On peut être victime d'un vol, par exemple, d'un cambriolage et ne pas du tout se sentir honteux, coupable, pouvoir aller au commissariat dans son bon droit, dire qu'on s'est fait cambrioler sans avoir honte. Alors que pour le viol, c'est très différent. Voilà pourquoi il est si rare d'avoir des personnes qui mentent en inventant qu'elles seraient victimes d'un viol parce que c'est justement quelque chose où on intériorise une certaine honte. C'est toujours honteux, à tort d'ailleurs, de raconter un viol alors qu'on peut sans problème même mentir et raconter un faux cambriolage. On ne va pas ressentir de la honte à faire ça, à part si on est très honnête, évidemment. Mais on ne va pas avoir, a priori, de honte à raconter un faux vol, un faux cambriolage à la police. Contrairement au viol, voilà pourquoi il y a si peu de faux témoignages de viol en comparaison avec les autres vols. Ça, c'est attesté. Alors j'insiste parce que ça va vraiment contre l'idée reçue selon laquelle les victimes du vol seraient les menteuses. Idées malheureusement très souvent partagées. Alors comme conséquence justement par rapport à cette intériorisation du viol comme quelque chose de coupable pour lesquels on serait responsable, eh bien on a très peu de victimes de viol qui portent plainte dans la réalité. Et on a en plus la quasi-totalité des rares affaires qui sont quand même ouvertes qui vont être ensuite classées. Voilà la réalité actuelle. Alors la plupart des dossiers qui sont donc malgré tout ouverts aboutissent au tribunal correctionnel et sont déqualifiés en agression sexuelle ou en violence et non pas en viol. Donc on a vraiment une minimisation de cet acte également au sein de la justice. Je mettrai des liens dans la description si vous voulez aller plus loin là-dessus. Donc on a évidemment le manque de moyens de la justice qui explique aussi cette correctionnalisation, le défaut de formation des policiers. Et on a en France une suspicion quasi systématique envers les victimes de viol et de violences sexuelles. Alors ça c'était très bien documenté d'ailleurs dans une émission faite par Mediapart dont je mettrai le lien également en dessous. On avait Ovidi qui était invité pour parler du viol du 36. Je vous recommande vraiment cette émission qui est très parlante sur cette stigmatisation des victimes de viol. Alors quels sont les chiffres ? Actuellement on a pour 100 viols et tentatives de viols on a une seule condamnation. Voilà on est dans de l'ordre du 1%. C'est vraiment cet ordre de grandeur là. Donc la quasi-totalité des viols ne sont pas condamnés mais vraiment. Alors je vais vous dire d'où viennent ces chiffres. Je mettrai des liens également en description. On a, je vous recommande notamment l'article Check-up de Libération. On a 94 000 femmes majeures qui déclarent avoir été victimes de viols ou de tentatives de viols sur une année. Je crois que c'est les chiffres de 2018 ou 2019. De l'enquête cadre et de vie et sécurité. Donc l'enquête CVS. Et on a 18 000 personnes en tout qui sont enregistrées comme victimes de viols dont 16 544 femmes. Alors si je rapporte ces 16 544 femmes victimes enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Aux 94 000 femmes victimes de viols et de tentatives déclarées. Dans les enquêtes donc du CVS. Et bien on a du 17,6% des victimes qui se manifestent auprès des autorités. Voilà. Donc on a seulement, et ça c'est dit dans l'enquête CVS de 2019. 17% des victimes d'un viol ou d'une tentative de viol qui déclarent avoir déposé plainte. Donc c'est très faible. On voit que c'est vraiment une minorité mais c'est pas terminé. On va voir ce que deviennent ces 17% de victimes de viols qui quand même portent plainte. Alors les chiffres de 2018. C'est les dernières données disponibles citées dans cet article. Et bien on avait cette année-là 1269 infractions et 1028 condamnations. Alors on a plus d'infractions que de condamnations parce qu'une même personne peut faire plusieurs infractions. Alors cette même année-là on avait un total de 18 800 victimes de ces faits-là. Alors ça c'est des chiffres notes je crois où il n'y a pas de... C'est pas uniquement pour les femmes. De la même façon que les infractions et les condamnations. Alors pour 100 victimes on a, vous faites le calcul, pour 100 victimes on a seulement 5,5% de victimes qui voient leur plainte aboutir à une condamnation. Donc il suffit de rapporter les 18 800 victimes aux 1028 condamnations. On a donc, vous faites le calcul, 5,5% de ces victimes qui voient leur plainte aboutir. Et là on est en train de parler de personnes qui ont fait la démarche d'aller voir la police. Donc là c'est pas 5% des viols qui aboutissent à une condamnation. C'est 5,5% des personnes qui font cette démarche-là seulement qui voient l'acte qui aurait arrivé aboutir à une condamnation. Alors vous vous doutez bien qu'il n'y a pas 95% de menteuses. Alors, donc si on fait le calcul maintenant en reprenant le fait qu'il y a seulement 17% des personnes qui vont aller voir la police et qu'il n'y a que donc 5,5% de condamnations parmi ces 17% de personnes, et bien on fait le calcul, 17% x 5,5%, on a 0,93% de victimes qui ont été relevées par l'enquête CVS qui voient leur douleur condamnée, c'est-à-dire moins de 1%, 0,93%. On a moins de 1% des victimes de viol qui voient le viol condamné, le viol ou la tentative de viol condamné. Donc ça c'est la réalité, ce sont les chiffres. Alors je ne parle même pas du fait qu'il y a aussi une correctionnalisation des viols. On a beaucoup de viols qui sont correctionnalisés, c'est-à-dire qui ne passent pas en cours d'assise, mais en correctionnel, c'est requalifié en agression sexuelle ou en acte de violence. Et alors c'est souvent recommandé aux victimes parce que la procédure va plus vite, sauf que ce qu'on s'aperçoit, c'est que la quasi-totalité déjà des auteurs de viols poursuivis sont envoyés devant un tribunal correctionnel par le parquet. C'est une certaine Véronique Legoisiou dans une des enquêtes qu'il constate. Et avec cette déqualification des viols, on oublie que la victime a été pénétrée, c'est la définition du viol, par acte de violence, surprise, etc. Et on a eu par exemple le cas du jeune Théo, dont les actes avaient été requalifiés également en violence. Et donc ça avait été correctionnalisé alors qu'il y avait bien eu pénétration. Alors en correctionnel, en plus la prescription, elle passe de 10 ans à 3 ans. Il arrive souvent que la justice correctionnalise avant de dire à la victime « Désolée, madame, c'est prescrit ». Il faut savoir également que les preuves de prison fermes sont beaucoup plus importantes aux assises qu'en correctionnel. Donc c'est vraiment une arnaque pour les victimes de viol. Malgré tout, on correctionnalise beaucoup, ça permet d'alléger la justice. C'est un problème de moyens également. Alors avant de parler des accusations qui sont proférées par Sophie contre Eric Coquerel, je voulais revenir sur ce qui m'était arrivé. J'ai subi comme toute femme, je dirais, comme toutes les femmes, et plus les années passent et plus les expériences augmentent, des violences de tout ordre. Bon, en ce qui me concerne, je ne me plains pas, il y a vraiment pire. Mais malgré tout, comme toutes les femmes, j'ai subi évidemment le harcèlement sexuel dans la rue. Ça, je ne compte plus le nombre de fois. Dans les boîtes de nuit, les attouchements, aux fins, aux seins, aux fesses, etc. Je ne compte plus non plus le nombre de fois. Dans le métro également, dans les queues, du cinéma, etc. Pareil, les hommes qui en profitent pour faire des attouchements. Là encore, je ne compte plus le nombre de fois. Dans le métro, j'ai subi un frotteur aussi. J'ai été suivi aussi une ou deux fois. Et puis j'ai subi des agressions sexuelles. Alors une fois, c'était un inconnu qui m'avait d'abord dragué lourdement, qui a voulu me coincer. J'étais dans un tunnel et il m'attendait à la fin du tunnel. Il s'était caché au-dessus, il a sauté pour me coincer. J'ai dû faire marche arrière, courir et crier. Donc c'est bon, j'ai pu m'en suivre. Mais c'était une agression. Une autre fois, j'ai été agressée par une personne devant mon immeuble. Enfin non, j'ai rencontré une personne. Devant mon immeuble, un mec qui était sympathique d'ailleurs. Qui était mignon d'ailleurs, je le dis. Parce que, c'est pas parce qu'on trouve quelqu'un de mignon que ça veut dire qu'on veut être agressé. Et qui m'a demandé pour rentrer. Parce qu'il disait dormir chez sa cousine, ne pas avoir les clés, etc. C'était la nuit. Il m'a montré sa carte d'identité. Donc bon, il avait l'air ok. J'ai vu son nom, je l'ai laissé rentrer. Et puis c'était mon immeuble. C'est pas comme si je le laissais rentrer chez moi. Et là, il a commencé à me baratiner et à s'imaginer pouvoir venir dormir chez moi. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas moyen. Et là, il m'a pris. Il m'a bloqué par les bras. Il m'a coincée. J'ai vu qu'il ne rigolait pas. Et j'ai réfléchi. Est-ce que je lui mets un coup de boule parce que j'étais coincée ? Et en fait, j'ai crié. Et suite à ça, il s'est enfui. Mais il faut savoir que ça se passait le 1er janvier, le soir. Enfin, plutôt le matin du 1er janvier. Et que j'étais certainement l'une des rares personnes de ma ville à rentrer chez moi sans avoir bu une goutte d'alcool. Puisque tout le monde boit en général. Et heureusement que je n'avais pas bu. J'aurais bu très certainement. Il aurait pu abuser de moi. Et peut-être me violer. En tous les cas, je n'aurais certainement pas eu la force d'esprit. La force physique. Et puis bon, la force d'esprit de crier. Et de pouvoir me défendre. Bref, c'est un exemple d'agression sexuelle que j'ai subie. Alors justement, je voulais en parler. Pourquoi ? Parce que ce coup-ci, j'avais son nom. Il m'avait montré sa carte d'identité. J'avais son nom. Il aurait été, en théorie, très simple pour moi d'aller voir la police. Et puis de porter plainte. Car j'avais subi une agression. Et même s'il n'était arrivé à rien. Et qu'il s'était sauvé. Il m'avait quand même agressé. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait ? A cause de ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que c'est toujours cette accusation contre les victimes de viol. Comme quoi, elle l'aurait bien cherché. Or, il se trouve qu'en plus, je l'avais laissé rentrer dans mon immeuble. Je n'avais vraiment pas envie d'entendre. Je voyais déjà la police me dire, madame, pourquoi vous l'avez fait rentrer ? C'est votre vote, etc. Et je n'avais vraiment, vraiment pas envie d'entendre la police dire ça. Et donc, je ne suis pas allée la voir. En plus, il se trouve que c'était allant ni tout. Et donc, voilà. J'avais l'impression que notre parole était encore moins, notre parole de femmes victimes de violences était encore moins écoutées. Je n'y suis pas allée pour cette raison-là. Alors que, voilà, j'aurais pu le faire en théorie. J'avais le nom. Donc, j'insiste là-dessus pour, voilà, pour vous dire que portez plainte. Et encore, c'était facile pour moi par rapport à une personne vraiment violée. Parce que, voilà, je vous en parle, vous voyez, je vous en parle sans sanglots, etc. De façon relativement calme. Parce que ce qui m'est arrivé n'est pas très grave, en tout cas, par rapport à une personne qui aurait subi un viol. Voilà, c'est rien du tout, quoi, en comparaison. Et je peux en parler librement. Et une personne qui a subi un viol, c'est encore plus dur. Parce qu'il y a toute cette intériorisation de la honte qui est beaucoup plus forte que ce que j'ai pu, moi, ressentir, quoi. Donc, voilà, je voulais vraiment insister sur, pour les hommes surtout, qui m'écoutent, sur le fait que, pour une femme, c'est extrêmement difficile de porter plainte, de parler. Et qu'on s'expose tout de suite à des, voilà, à des reproches. On aurait peut-être là un commentaire de cette vidéo. C'est pas grave, j'assume, comme je vous dis. Parce que, heureusement, comme j'ai pas subi un viol, eh bien, je suis relativement légère par rapport à tout ça. Si j'avais été violée, je pense que j'aurais tout simplement certainement pas témoigné. Parce que j'aurais pas supporté non plus des gens dans les commentaires qui mettent en doute ma parole, etc. C'est insupportable. J'en viens maintenant, et c'est lié, tout ça, aux témoignages, aux accusations de Sophie. Alors, il y en a qui disent, pour elle et pour d'autres personnes également, pourquoi ces femmes parlent juste au bon moment, juste avant une nomination, c'est bizarre, ça a l'air d'être inventé, pourquoi juste à ce moment-là ? Alors, c'est souvent des hommes, encore une fois, qui disent ça, et qui ne comprennent pas. Eh bien, tout simplement, quand une personne subit une violence, elle a surtout envie d'oublier tout ça. C'est ce que racontait d'ailleurs Sophie. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est forcément, on va en discuter, ce qu'elle a subi une violence, on va en discuter. Mais en tous les cas, elle disait elle-même ce qu'elle avait d'abord envie d'oublier. Et donc, elle n'a pas cherché à aller voir le bureau interne de la France Insoumise, etc. On discutera après, de toute façon, de ce qui lui est arrivé. Mais d'abord, pourquoi on parlait juste à ce moment-là ? Eh bien, parce que, alors là, je vous parle des victimes de violence, eh bien, quand elle voit un homme nommé ministre, député, maire, etc. Et qu'elle voit d'un coup sa gueule partout, eh bien, ça fait tilt, quoi. Elles se disent, c'est pas possible. Elles étaient dans l'oubli en général la plupart du temps, puisque la majorité, encore une fois, ne porte pas plainte, etc. On l'a vu, eh bien, d'un coup, elles voient la tronche de leurs agresseurs partout, présentés comme un saint, quelqu'un dans la politique, qui défend des belles valeurs, etc. Et voilà, là, ça devient insupportable. Et c'est pour ça que c'est souvent à ce moment-là qu'elles agissent. Pas parce qu'il y aurait une invention, voilà, qui serait là pour aller entacher tel candidat. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, l'explication. Alors, je l'ai dit, je le redis, c'est dur de parler. Et une nomination, voilà, c'est souvent un détonateur. Alors, ici, Sophie, on va voir après, on va parler précisément de ce qu'elle a vécu. Sophie avait déjà parlé. Elle n'a pas parlé au moment de la nomination d'Éric Coquerel à la Commission des Finances, à la tête de la Commission des Finances. Elle avait déjà parlé, il y a bien longtemps, notamment au magazine Cosette, qui avait fait une enquête en 2018, et qui avait fait un papier sur Éric Coquerel sans le nommer. Mais lui-même s'était reconnu. Il s'est dit dans l'article de Mediapart, qui a été accordé à cette affaire. Alors, l'affaire, elle n'a pas donc été dévoilée par Sophie. Elle a été ressortie, là, tout récemment, par Rocaya Diallo, au moment de la nomination de Coquerel à la Commission des Finances, où Rocaya Diallo s'étonnait que ce soit lui qui a été proposé par la France des Soumises, alors qu'elle connaissait un certain passif sur lequel on va parler. Et elle regrettait que ce soit lui, et non pas la députée PS Valérie Rabot, dont le nom avait également été évoqué, qui avait été proposé aussi pour la NUPES. Voilà. Alors, la structure interne à la France Insoumise, elle avait été saisie, je crois, pour Coquerel. Il y avait eu des remontées. Je ne suis plus sûre de ça. Mais en tous les cas, il y en a eu, il y a quelques années, sur Hugo Bernalicis, sans que quoi que ce soit de concret ait pu être établi. Alors, je vais y revenir. Bon, on va parler, là, de l'affaire, de ce que reproche Sophie. Alors, je peux vous renvoyer déjà au témoignage qu'elle a pu accorder. Et je mettrai un lien, je vais mettre un lien sur un témoignage où elle parle en détail de l'affaire. Également, on peut voir l'article de Mediapart qui a fait des recherches, qui a justement fait toute une enquête. Et on connaît les talents de Mediapart pour mener ce type d'enquête. Mais cet article de Mediapart conclut à la fin que finalement, la seule chose de concret pour l'instant, en tous les cas, derrière ces rumeurs, c'est la drague lourde dont fait état Sophie, et dont on va parler. Alors, drague lourde, elle consiste en quoi ? Eh bien, main baladeuse, en bois de nuit, lors de danse. Choses qui ne sont pas interdites en tant que telles. Par la loi, donc apparemment, pas d'agression sexuelle, pas de viol, pas de violence physique, mais quelque chose qui peut être perçu comme extrêmement désagréable, d'autant plus qu'il y a eu également, en plus de cette drague lourde, des SMS répétitifs ce soir-là pour la raccompagner, avec des propositions, alors qu'elle l'avait clairement recadrée. Alors, on sait que la main aux fesses est caractérisée comme une agression sexuelle. En France, alors ici, Sophie parle de main à la taille, en dansant, et qu'il doit aussi effleurer les fesses. Alors tout ça, en même temps, ça peut vous paraître banal, dans la mesure où tout ça est très commun. Alors encore une fois, je reviens à mon expérience, c'est à celle, je crois, de n'importe quelle femme qui sort un peu. C'est extrêmement commun, et si on regarde, c'est vrai, l'Assemblée nationale, à mon avis, on aurait ce comportement chez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres députés que juste Éric Coquerel. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, ça. Ça n'en fait pas quelque chose d'agréable, d'acceptable. Voilà, le fait de relancer quelqu'un qui a déjà dit non, ça peut s'apparenter à du harcèlement. Et c'est vrai que pour un parti qui se dit féministe, on peut voir ici un certain décalage. Alors c'est vrai que j'ai pris le parti de, jusqu'ici, de croire ce que dit Sophie, de reprendre son récit. Il faut quand même préciser que c'est une version, et qu'Éric Coquerel, qui reconnaît avoir dansé avec elle dans cette boîte de nuit, qui s'est reconnu dans l'article de Cosette, nie par contre cette version. Il a une autre version, il pense ne pas avoir été trop loin. Donc voilà, il y a deux versions qui se posent comme à chaque fois dans ces cas-là. Alors chez Sophie, elle s'est d'autant plus sentie harcelée que ça a réactivé chez elle les souvenirs de violences sexuelles qu'elle a déjà eus à faire face par le passé. Elle a subi, elle le raconte dans une vidéo, trois viols en tout, dans sa vie. Et se voir tripoter comme ça, ça l'a mis extrêmement mal à l'aise, et on peut le comprendre. Alors elle avait d'abord déclaré à Meliaparte, justement, qu'elle n'avait pas porté plainte, car le comportement des plaisants en question qu'elle avait subi n'était pas suffisamment grave pour ça, c'est ce qu'elle avait dit. Et puis, suite à tout ça, et bien, suite au fait que son témoignage est paru en public, initialement du fait des propos de Rocayadialo, et bien, elle a été traitée de menteuse sur les réseaux sociaux, et donc, elle a, en réaction, ensuite décidé de porter plainte. Et on peut très bien le comprendre, parce que c'est une façon de clore le bec à tous ceux qui la traitent de menteuse, de mythomane, etc. Et elle dit d'ailleurs que ce comportement, ça n'a pas eu lieu uniquement sur les réseaux sociaux, mais également, à l'intérieur même de la France insoumise, elle dit, on va traiter de mytho, d'hystérique, et elle dit, par ailleurs, la France insoumise est un parti sexiste, machiste, comme les autres. Et je pense qu'elle n'a certainement pas tort là-dessus, car je le sais également d'expérience, enfin, pas à la France insoumise, je n'ai jamais milité dans ce parti, mais le sexisme, le machisme, ça se retrouve dans tous les partis politiques, à l'extrême droite, comme à l'extrême gauche, et au centre, bien sûr, partout. Alors, peut-être pas avec la même prégnance, mais ça existe malgré tout partout, il n'y a pas de parti propre sur soi, qui ne connaît pas ces comportements-là. Donc, c'est bien de le préciser. Alors, contrairement à d'autres partis, c'est vrai, il faut reconnaître que la France insoumise dispose d'une structure, alors je vais y revenir, mais déjà, on a quand même des autres partis, qu'il faut le dire, qui nomment des présumés violeurs ministres, et des condamnés pour violences domestiques députés. Donc, au moins, la France insoumise, elle a le mérite d'avoir une structure interne pour combattre ces cas-là. Et elle l'a déjà utilisée, on l'a vu, par exemple, dans le cas de Taabouafs. Mais Mediapart indique, dans son article, que cette structure a par soi dysfonctionné, comme en témoigne, par exemple, une alerte visant le député Hugo Bernalicis, qui n'a jamais été réellement traitée, indique Mediapart. Bon, alors, comment approcher ce comportement de Coquerel en 2014, tel que Sophie le décrit, je prends le parti de la croire, eh bien, il est clairement problématique, sans être un acte a priori répréhensible par la loi. On verra, vu que Sophie a, malgré tout, fini, on l'a vu, par porter une pré-plainte. Alors, Coquerel a déclaré Mediapart avoir changé de comportement depuis, vu que sa date, c'était avant MeToo, et qu'il a, depuis, été recadré en interne. Alors, ici, il ne s'agissait pas, pour lui, d'être élu à la direction de la commission contre les violences sexistes, où il n'aurait certainement pas une ou deux légitimités, mais la commission des finances. Alors, est-ce qu'il est légitime de remettre en cause sa nomination à cette commission des finances sur la base de ce comportement problématique, certes, et en même temps très commun, il faut le reconnaître, si on est honnête. Alors, évidemment, on peut se demander s'il n'y a pas autre chose à l'œuvre, de plus, en plus du témoignage de Sophie, que je pense sincère. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui rentrent en jeu ? On a eu l'occasion de voir, avec les fausses accusations du point contre le couple insoumis Raquel Garrido-Courbière, Alexis Courbière, de quoi les journalistes étaient capables lorsqu'un parti ne leur revenait pas. Donc, on peut se poser la question, pas, selon moi, pas de la parole de Sophie, que je pense sincère, et il suffit de l'écouter, je pense, pour la croire et de connaître les chiffres, encore une fois, mais ce qui peut être problématique, c'est le comportement des médias qui compare le comportement présumé de Coquerel avec celui des présumés violeurs qu'on a au gouvernement, ou qu'on a eu au gouvernement. Ça peut sembler quand même extrêmement exagéré. Alors, Sophie elle-même dit d'ailleurs qu'elle ne veut pas forcément qu'Héry Coquerel démissionne, mais qu'il reconnaisse les faits. C'est ça qui est important pour elle, que sa parole soit entendue. Et elle précise, ça m'a mis mal à l'aise, mais ce n'est pas un viol. Je ne fais pas la comparaison avec les accusations envers Darmanin, Abad, qui eux, par contre, ne devraient pas être à leur poste. Je la cite. Alors, on ne peut s'empêcher de se poser la question sur les médias, qui sont très promptes à dénoncer les comportements d'Héry Coquerel. Quand on garde en tête que les médias sont quand même pour l'essentiel aux mains de milliardaires, qui eux-mêmes pratiquent l'optimisation, voire l'évasion fiscale, et qui auraient certainement beaucoup à perdre si le secret bancaire était levé, ils n'ont certainement pas envie que Coquerel accède à leurs dossiers fiscaux. Et on peut y voir une tentative de tenir Coquerel par les couilles, pour le dire un peu vulgairement. Alors, encore une fois, je ne parle pas du tout de la véracité, de l'honnêteté du témoignage de Sophie ici, mais de l'utilisation qui en est faite dans les médias, qui assimile son comportement à celui de violeur, ce qui est quand même un petit peu, enfin un peu beaucoup exagéré, on l'a vu. Si Coquerel n'a que à se reprocher ce que raconte Sophie, ça signifie, ça ne devrait pas suffire à le disqualifier s'il a l'honnêteté d'exprimer des excuses publiques. Parce que oui, il lui doit des excuses, pas pour l'avoir enlacé en dansant, mais pour avoir été trop insistant, l'avoir harcelé par ses SMS, peut-être aussi l'avoir touché là où il ne fallait pas. En tous les cas, certains gestes, certains comportements peuvent réactiver chez les survivants de viols et on a vu que c'était le cas de Sophie, un traumatisme. De toute façon, la drague lourde, c'est un entre-deux, c'est une antichambre du viol. Les violeurs, ils ne violent pas d'un coup, ils commencent d'abord par une drague lourde, une drague insistante. Et ça, ça, Sophie, elle le sait, elle le sait, parce que le viol, elle l'a subi. Et donc, la période de drague lourde qui précède le viol, elle l'a subi aussi. ça, les victimes de viol savent ce que ça veut dire. Plus que les personnes qui n'ont pas été victimes de viol et qui peuvent ne voir rien de bien grave dans une drague lourde. Voilà quoi. Et donc, on ne réagit pas toutes pareilles par rapport à ça. Et c'est, voilà, c'est beaucoup plus difficile pour les victimes de viol de subir des dragues lourdes. Alors que ça peut être, je le reconnais, un signifiant pour d'autres personnes. Et elle n'est pas la seule à être une survivante de viol. Il y en a plein en France des victimes d'agressions, de viol. Donc, messieurs qui pratiquaient la drague lourde, si vous êtes un minimum empathique, eh bien, prenez-le en compte et transformez votre comportement. Alors, donc, voilà, je voulais le dire. Alors, Cochrane, il a reconnu qu'il avait changé, il le dit dans l'article de Mediapart, qu'il a reconnu que MeToo lui avait ouvert les yeux, qu'en interne, on l'avait rappelé à l'ordre, entre deux. Et il faudrait peut-être qu'il ouvre encore plus les yeux et qu'il présente ses excuses à Sophie. Donc, voilà, et c'est ma proposition. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est votre avis à vous. Est-ce que vous pensez que non ? Ce qu'il a fait est trop grave. Il faut montrer l'exemple. Il faut mettre quelqu'un d'autre à la commission des finances et le virer dardard. Mettre une insoumise, peut-être, une clémentine autin, une matière de panneau ou bien l'APS qui était pressentie ou bien est-ce que vous pensez que ça va trop loin ? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse réagir. En tous les cas, je voulais donner ma réaction qui est si vous avez pu observer un entre deux mais qui sera certainement trop radical pour les uns ou les autres. voilà, je pense qu'on n'est pas ici face à quelque chose je pense de répréhensible légalement. On verra, peut-être qu'elle arrivera à une plainte mais je n'y crois pas du tout. Dans l'état actuel de la justice, je crois encore moins. On a vu tout à l'heure ce qui en était des vrais viols. Donc voilà, quelque chose qui n'est pas une violence sexuelle. En tous les cas, je ne le qualifierais pas personnellement comme ça. Mais qui néanmoins est quelque chose d'extrêmement gênant pour certaines femmes qui le subissent. Donc voilà, je vous laisse réagir. Voilà, bon, il s'agit d'un thème qui n'est pas facile où il y a matière à débattre de toute façon sans aucun doute. Alors, je regrette d'ailleurs que les camarades du Discord Insoumis me semblent-ils virer alors que je voulais simplement discuter de ce thème. Dommage. J'aimerais... Bon voilà, sinon, si jamais cette vidéo vous a plu, likez-la. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez la disliker. Et n'hésitez pas à la partager et à donner votre point de vue. Merci, au revoir. Pour info, les images de cette vidéo viennent d'un interview que j'avais fait avec Coquerel que j'ai posté déjà puisque je vous avais dit que je l'avais rencontré. Voilà, c'est déjà en ligne, ça date de l'an dernier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada